Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine soins visage et corps puisque je vous disais dans mes précédentes vidéos que j'avais changé quelques produits, pas mal de produits même donc j'avais quand même envie de vous les montrer et de vous expliquer un petit peu j'ai changé d'endroit parce qu'il fait un temps vraiment absolument dégueulasse dehors pourtant il est 4h de l'après-midi donc je me suis dans mon salon, nouveau canap' donc j'espère que la luminosité sera correcte on verra ça tout à l'heure au montage donc pour commencer, mes soins du matin donc il y a deux choses qui n'ont pas changé c'est le nettoyant et la brume de la gamme Acai Damage Minimizing Cleanser et Protecting Tonymix de chez Kiehl's donc c'est leur gamme 100% organique donc la mousse ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai maintenant j'en suis à peu près à la moitié je trouve que c'est un produit qui diminue pas vite du tout heureusement parce qu'il n'est vraiment pas donné mais je trouve qu'il m'a fait hyper longtemps et alors le tonic c'est incroyable parce que moi je ne le mets pas sur un coton ni sur le visage directement je le mets dans mes mains et ensuite je viens le tapoter sur le visage et ça fait peut-être 8 mois que je l'ai 7 mois, 8 mois donc il m'en reste encore tout ça quoi enfin ça va, je trouve que c'est très correct sur le moment quand je les ai achetés je les ai trouvés très chers mais quand même ils durent franchement longtemps donc voilà, je les aime toujours autant ensuite, lors d'une dernière commande sur fil unique j'avais envie de me reprendre parce que bien sûr, comme je le pensais ma crème large posée pour la matité m'a donné des boutons mais vraiment des boutons j'ai mis un bon 15 jours avant de m'en sortir elle m'a donné des gros boutons rouges vraiment douloureux, etc. et je ne vois pas autre chose que elle puisque c'est la seule chose que j'avais modifiée dans ma routine et effectivement elle est bourrée de silicone, etc. et je me doutais que ma peau généralement n'aime pas du tout cette composition et ça n'a pas raté elle me l'a fait ressentir et elle a tout de suite bourgeonné donc j'avais envie de produire un petit peu plus propre pas forcément bio-bio mais du moins plus propre, plus naturel avec des ingrédients un peu plus choisis et je me suis tournée vers la marque Antipodes dont beaucoup de gens parlent du masque Aura Manuka qui est un masque nettoyant et hydratant ou à base de biel Manuka et moi quand j'ai commandé sur Filunique ce masque était en rupture de stock par contre, j'ai commandé deux autres produits que vraiment j'adore j'ai eu un énorme coup de coeur pour cette marque et je pense que je vais vous en parler régulièrement et assez souvent parce que j'ai refait une commande entre temps je ne l'ai pas encore reçu mais je me languis vraiment parce qu'en 3-4 jours j'ai vu déjà l'évolution sur ma peau le grain de peau qui a changé vraiment j'ai adoré donc la première chose c'est le sérum Osana donc c'est ce petit sérum là qui est un sérum repulpant mais aussi régénérant qui aide à cicatriser qui a un effet vraiment plumping sur les rides etc et il est exceptionnel parce que j'avais le menton qui était assez abîmé par les précédents boutons etc et en 3-4 jours ça m'a lissé la zone ça a vraiment cicatrisé le plus gros en tout cas et effectivement ça donne une peau très très lisse et très très douce au toucher et alors il a une odeur de dingue donc c'est un petit un petit flacon pompe justement non ce n'est pas un flacon pompe c'est un flacon digigood comme ça et en fait donc c'est antipodesse à deux marques à une marque enfin à deux gammes pardon une gamme naturelle une gamme bio donc celle-ci fait partie de ce produit là fait partie de la gamme bio et il sent mais alors il sent la vanille amande avec une touche de miel mais le tout pas sucré quoi c'est incroyable j'adore l'odeur la texture est comme de l'eau lactée mais elle pénètre en une fraction de seconde dans la peau on sent tout de suite sa peau qui est douce il a un petit effet de tenseur enfin énorme coup de coeur pour ce sérum Osana juste une parenthèse sur la marque antipodesse au départ je voulais la commander sur Oh My Cream et je me suis rendu compte que les prix étaient assez élevés par rapport à Filunique donc je les ai commandés moi sur Filunique mais je sais que Oh My Cream fait aussi la marque et a une gamme assez étendue donc voilà si vous demandez où l'acheter et que vous ne voulez pas commander sur Filunique vous le trouverez aussi chez Oh My Cream les prix sont un petit peu plus élevés et la dernière chose que j'ai pris c'est la crème Rejoice donc qui est la qui est la crème réjouissante légère pour le visage donc celle-là aussi elle fait partie de la gamme bio et c'est une crème qui est assez épaisse et pourtant qui n'est pas lourde et pas grasse du tout elle est absorbée très très vite dans la peau et elle laisse une impression vraiment très très veloutée à la peau c'est une excellente base de maquillage je l'aime vraiment beaucoup donc voilà 100% de l'ingrédient d'origine naturelle et 71% de la cultivation de ses ingrédients et naturel également et donc elle est à la base d'huile d'avocat de fleurs de manouka et d'amande et elle sent merveilleusement bon la vanille et l'amande dans un joli j'adore le packaging de chez Antipodes je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux et elle fait 60ml et on peut la garder pendant 6 mois donc comme c'est des produits qui contiennent très peu de conservateurs il faut quand même se dépêcher pour les utiliser dernier produit que j'avais depuis un petit moment que je n'avais pas entamé et j'ai terminé mes crèmes pour les yeux et je ne savais pas trop vers quoi me tourner cette fois-ci il me restait un gel contour des yeux de la marquise tout cocombeur qui n'est pas génial ici mais qui est frais c'est un gel transparent léger qui ma foi est une bonne base de maquillage donc c'est un gel contour des yeux apaisant pour l'instant j'utilise celui-ci il faudra que je m'en commande un peut-être celui d'Antipodes que j'entends beaucoup de bien donc voilà pourquoi pas sur cette même commande fil unique c'est le seul masque que j'ai en ce moment parce que j'ai terminé mon F10 de chez Rennes que j'ai adoré je ne l'ai pas encore acheté par contre dans la marque Balm Balm qui est une marque 100% bio certifiée j'ai commandé ce masque là qui est un masque en poudre qui est un masque à l'hibiscus donc c'est une poudre qu'on mélange avec un petit peu d'eau tchède qui sent super bon ça sent ça sent l'hibiscus avec je ne sais pas trop quoi derrière c'est très agréable donc on mélange un petit peu d'eau alors la première fois je l'ai appliqué au pinceau et je trouvais qu'on perdait beaucoup de produits par contre les autres fois je les ai appliqué au doigt je l'ai encore refait ce matin on l'applique sur tout son visage nettoyé bien sûr on attend qu'il sèche pendant une dizaine de minutes donc il sèche vraiment c'est pas comme un masque à l'argile mais on sent que ça tire quand même on rajoute un petit peu d'eau tiède et on masse ça fait un gommage hyper efficace donc il faut quand même y aller doucement mais on voit vraiment un coup d'éclat de clarté de netteté au visage qui est incroyable c'est vraiment le type de masque quand on l'utilise on voit qu'on l'a fait ça fait pas juste un effet placebo de se dire oui c'est un peu plus frais non là on a une vraie clarté on a un vrai nettoyage on a la peau hyper douce parce que ça fait quand même un gommage assez efficace ce masque est excellent il faisait 10 euros ou 50 je sais plus exactement sur fil unique et la marque Balm Balm est une marque que je vais pas mal aimer je pense j'ai également commandé avec les produits antipodes que j'ai commandé l'huile démaquillante à la note coco et j'ai très envie de découvrir cette marque qui me fait énormément envie et donc c'est à base de poudre de riz de fleurs d'hibiscus de fleurs de pélargonium d'huile de fleurs du géranium et de la citronnelle et du citron génial donc voilà vraiment je l'adore ça sent super bon ça fait une pâte un petit peu rose avec plein de petits morceaux de fleurs super et on a vraiment la sensation d'un produit très naturel et très green et en ce moment j'aime beaucoup ce créneau pour le soir je me démaquille avec toujours ma pluie micellaire de chez Sanoflore d'où le pourquoi que j'ai commandé l'huile démaquillante de chez Balban c'est que j'adore cette eau démaquillante cette pluie démaquillante aux eaux florales bio le problème c'est qu'elle descend à vitesse grand V et qu'elle coûte quand même 9,90€ donc je pense qu'elle ne me fait même pas un mois en fait donc elle a une odeur mais merveilleuse de fleurs et de fruits donc je la rachèterai parce que rien que l'odeur est juste paradisiaque moi j'adore vraiment j'adore le problème c'est que ça descend super vite que moi je me démaquille quand même largement on va dire les yeux les visages j'ai bien insisté sur le démaquillage et c'est vrai que je la tombe très très vite donc bon à voir sur l'huile démaquillante comment je la trouver ensuite j'ai toujours mon délit microfoliant de chez Dernalogica qu'en ce moment je fais tous les soirs alors par contre j'ai enlevé l'étape nettoyage au produit moussant entre les deux parce que la pluie démaquillante nettoie vraiment très bien la peau et je ne me sentais plus la nécessité de nettoyer avant de faire le délit microfoliant qui lui aussi a une action nettoyante en profondeur je voyais je trouvais que ça me rajoutait une étape qui agressait un petit peu ma peau donc en ce moment j'essaye de la zapper et je passe directement dans mon délit microfoliant donc c'est un nouveau pot j'en ai fini un ça fait mal quand on le finit parce qu'il est assez cher mais j'aime toujours autant ce produit et j'ai vraiment la conviction que c'est lui qui me permet de maintenir une peau nette et avec le moins d'imperfection possible donc je l'ai repris très très activement depuis 15 jours 3 semaines depuis la crème de la roche posée et je dois dire qu'il fait ses preuves encore une fois et je l'aime vraiment beaucoup ensuite je poursuis avec mon aqua magnifica de chez Sanoflore dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris beauté de novembre j'y vais mon lot en ce moment avec elle parce que j'ai l'impression qu'elle contient quand même pas mal de l'alcool et ma peau est assez sensible et elle réagit pas très très bien à ça donc je l'alterne en fait avec ma tonne de chez Kiss je la fais un soir sur deux maintenant parce que c'est vrai que tous les soirs j'ai l'impression qu'elle est un petit peu forte pour mon visage mais j'aime bien la sensation de pureté et de fraîcheur qu'elle apporte donc je vais continuer à l'utiliser peut-être un petit peu moins souvent mais je vais continuer à l'utiliser dernier produit et une nouveauté c'est la crème revitalisante avançant de chez Rennes Skincare donc en fait c'est un produit que j'avais essayé en dose d'essai qui m'avait beaucoup plu j'ai l'impression que ça n'a pas focusé et que du coup vous n'avez pas vu voilà et c'est une crème qui est assez alors elle est conseillée pour les peaux ternes matures et sèches elle est juste faite pour ma peau normale à mixte on va dire il fait pas hyper froid dans le sud donc j'ai pas non plus une nécessité d'hydratation monstrueuse mais je pense que pour une peau sèche elle conviendrait vraiment pas suffisamment à moins de rajouter un sérum huileux comme Rennes en fait mais sinon pour une peau comme la mienne ce que j'adore avec cette crème c'est la sensation hyper veloutée hyper enveloppante sans être grasse qu'à la porte moi j'adore l'odeur mais définitivement elle plaira pas à tout le monde c'est une odeur d'encens qui est assez particulière donc pour vous montrer la texture c'est une texture qui est quand même assez assez épaisse et assez crémeuse mais elle pénètre vraiment très 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 vite dans la peau elle est très fluide elle s'étale très très bien moi j'adore l'odeur mais après c'est clair que c'est une odeur qui en rebutera plus d'une c'est vraiment une odeur d'encens alors malgré le fait qu'elle reste pas hyper longtemps l'application en a 100 et si vous sentez la peau comme ça ça sent donc si vous êtes sensible à cette odeur elle vous plaira peut-être pas mais si vous aimez ou vous êtes pas sensible à l'odeur d'encens cette crème est géniale on se réveille le matin avec la peau vraiment lissée et moi je l'ai remarqué alors c'est vrai que j'ai commencé les deux quasiment en même temps le sérum antipodesse et la crème revitalisante à une semaine d'intervalle mais j'ai remarqué que ça m'a vraiment lissé mes rides de déshydratation ou d'expression que j'avais notamment au coin des yeux et peut-être aussi sur le front je trouve que ça fait la peau plus lisse le matin vraiment comme retendue et j'aime beaucoup l'effet pour l'instant pas de bouton à déclarer parce que souvent avec Rennes j'ai un petit peu peur de ses textures mais là vraiment voilà rien à dire et Rennes est toujours certifiée sans ingrédients sans sulfate sans pétrochimie sans parabènes sans parfum synthétique sans couleur synthétique sans silicone sans PEG sans AL etc 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 il me semble que certains de leurs produits contiennent du phénoxyétanote si je ne me trompe pas je ne sais pas si je me trompe ou pas mais voilà en tout cas très bonne crème bonne composition pas donné mais ma foi sur un site anglais déjà c'est un petit peu mieux que sur les sites français et je pense qu'elle va durer longtemps parce qu'on en met quand même assez peu et j'ai intégré dans cette rubrique soins parce qu'en fait j'ai changé aussi mes produits corps la dernière fois je vous avais raconté que j'avais acheté une crème Vichy en pharmacie que j'avais détesté je l'ai terminé tant bien que mal j'ai aussi terminé mon Amazing Grace de chez Philosophie il m'en reste très très peu et du coup ma pharmacienne m'avait donné plusieurs échantillons donc je me suis racheté quelques petits produits avant ça je vais vous parler de cette crème là qui est une crème Antipodes parce qu'en fait sur Phil Munich pour deux produits achetés on avait ce produit offert qui est quand même d'une valeur de 36 euros ou 34 euros je me souviens plus sur le site donc c'est la crème Joyful de chez Antipodes qui est une crème qui est faite pour les mains et le corps à base de cassis d'huile d'avocat et de fleurs d'hibiscus alors la première chose dont je dois vous parler c'est son odeur qui est juste incroyable donc je l'ai mis ce matin et ça sent toujours Joyful elle porte super bien son nom empli de joie parce que effectivement c'est une odeur fleurie fruitée très très douce très subtile très délicate moi je déteste les odeurs fruits cassis fleurs à outrance etc mais celle-là en fait celle-là c'est le versant bon goût on va dire c'est subtil c'est léger et pourtant ça tient presque toute la journée il en faut très très peu mais quand je vous dis très très peu il en fait une petite noisette pour tout le haut du corps et une petite noisette par jambe donc c'est vraiment quand je me suis dit 120 ml sur les mains elle est valable que 6 mois je ne vais pas pouvoir toute la passer donc je vais l'essayer sur le corps et je suis agréablement surprise parce qu'elle hydrate très très bien et il en faut vraiment très très peu donc ça fait quand même un petit moment que je l'utilise maintenant et oui je l'ai quand même commencé à l'entamer mais voilà super jolie peau composition parfaite rien à dire antipodesse décidément me séduit vraiment ensuite ma pharmacienne m'avait donné un échantillon du lait haute sensibilité haute nutrition peau sensible pardon de chez biobauté by Nuxe au col crème naturel et à l'amande peau sèche et très sèche donc j'adore cette crème pour le corps je vais vous le dire tout de suite elle est fluide mais hyper hydratante elle fait la peau très très douce elle sent merveilleusement bon il en faut peu elle m'a coûté dans ma para qui a quand même des bons prix sur le luxe moins de 10 euros il me semble 9,90 euros et elle fait 150 millilitres et c'est vraiment nourri intensément répare et apaise les tiraillements et les rigos je ne vais pas y arriver et les rugosités diminuent non comédogènes et sans paravène la liste d'ingrédients est très bonne l'odeur est parfaite elle est absorbée très 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 vite parfait pour le matin parfait et rien à dire je la reprendrai de sûr je dois en être à la moitié et je ne m'en suis vraiment pas lassée ensuite elle m'avait également donné et là je n'ai pas pu résister une échantillure de la crème corps nourrissante et réconfortante de chez Sanoflore le miel nourricier donc qui se faisant comme dans une boîte de beurre corporel de chez Body Shop bon c'est bien sûr c'est bio éco-cer blablabla la composition est bonne c'est une crème beurre assez épaisse à l'odeur génialissime de je dirais de fleurs de miel de fleurs de tilleul ou je ne sais pas trop quoi alors c'est du miel de tilleul d'huile essentielle de ciste et moi je trouve que ça a une petite odeur de fleurs d'oranger à l'arrière qui en fait un beurre corporel pour le soir juste génial ça hydrate bien en profondeur c'est bien enveloppant elle est un peu gras aussi mais moi je l'aime comme ça parce que j'ai la peau vraiment très sèche et je trouve que cette crème est parfaite pour le soir quand il fait froid etc génial je l'ai payé 12 euros je crois très très raisonnable au niveau du prix je trouve pour ce type de qualité et on peut la garder 12 mois mais honnêtement à la fin de l'hiver je pense que j'aurais déjà fini dernier produit Sanoflore et le produit qui m'a littéralement sauvé les mains c'est le miel aux mille vertus baume absolue réparateur et apaisant donc là aussi j'avais eu un échantillon et en fait dans la précédente vidéo je vous disais que j'avais les mains avec de la d'artre qui était limite de l'eczéma entre les doigts je m'en sortais plus malgré mes crèmes pour les mains de chez Clarins de chez Talika voilà j'en mettais 8, 9, 10 fois par jour à chaque lavement de main mais rien n'y faisait quand ma pharmacienne m'a donné l'échantillon du miel aux mille vertus je l'ai essayé le soir avant de me coucher je l'ai mis sur les mains bon déjà l'odeur est géniale c'est miel fleur d'oranger l'odeur est terrible la texture peut paraître grasse comme ça mais en fait elle est totalement mat quand on l'applique elle devient complètement mat et le toucher complètement poudré et le tout sans silicone c'est ça qui est bien et en fait en deux nuits elle m'a complètement mais quand je dis complètement c'est complètement complètement réparé les entre doigts je n'ai strictement plus rien je n'ai même plus besoin de la crème pour les mains j'en mets une fois le matin avant de partir une fois le soir au coucher et terminé et j'ai la peau des mains qui est complètement douce et il n'y a plus du tout de rogosité plus du tout de petite peau blanche plus rien du tout et ça ça faisait des années que ça n'était pas arrivé et en deux soirs elle m'avait réparé guéri les mains donc bien sûr le lendemain je suis allée l'acheter parce que c'est le genre de crème qui ne me quittera plus je l'ai mis sur les pieds ça marche sur les coudes ça marche sur les genoux ça marche sur le nez quand je me suis beaucoup mouchée parce que j'ai été enrhumée ça marche c'est ma crème tout terrain en fait du coup maintenant j'en ai une au bureau et une dans mon sac ou à la maison ça dépend si je la prends avec moi ou pas mais voilà c'est le genre de crème que je vais acheter systématiquement parce qu'elle est géniale donc voilà pour ces nouveaux produits ces nouvelles routines c'est vrai que je me suis étournée principalement que par des produits bio ou naturels du moins et ça me tenait un petit peu à coeur ces derniers temps je ne sais pas vraiment pourquoi mais peut-être un peu de ras-le-bol aussi d'avoir des crèmes bourrées de silicone et de cochonneries qui me donnent des boutons qui voilà je ne sais pas j'ai eu envie de changer pour l'instant je suis très satisfaite de ma routine on en refera un bilan dans quelques temps je vous dirai ce que j'en pense j'attends encore de nouveaux produits donc de chez Antipodesse et de chez Balbal dont je vous parlerai également et puis je vous dirai comment ma peau a évolué à tout ça comment elle a réagi pour l'instant j'en suis très contente après voilà ça fait 3 semaines 3 semaines, 1 mois peut-être que j'utilise ces produits là donc à part pour les produits corps donc je suis sûre les produits visage on en reparlera dans un petit moment je vous laisse je vous souhaite une excellente journée après-midi matinée ce que vous voulez soirée et on se retrouve tout de suite pour une vidéo sur un produit enfin sur une marque plutôt que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'ai redécouvert récemment qui est la marque StarTech qui sont des produits à l'eau de mer pour les cheveux donc je vais vous faire une petite revue de deux produits que j'ai acheté très très récemment je vous dis à tout de suite je vous dis à tout de suite je vous dis à tout de suite je vous dis à tout de suite